À Montréal, de son bureau avec vue sur la place des festivals, le nouveau ministre de la Culture réfléchit à l'avenir de la culture québécoise. Ça fait que ça nous rappelle les défis qu'on a. Le musée d'art contemporain, en bas, ça me rappelle toujours, donc, les chantiers qu'on a devant nous. Je, Mathieu Lacombe, déclare sous serment... Quatre mois après son assermentation, Mathieu Lacombe, ancien journaliste devenu ministre de la Culture, sent le besoin d'aider les artistes à se relever de la pandémie en continuant de les financer adéquatement. On ne laissera pas tomber le monde culturel. On ne laissera pas tomber nos créateurs, nos créatrices, nos entreprises culturelles. On sera encore au rendez-vous. Je ne peux pas être plus clair que ça. Moi, c'est le message que j'ai envie de leur envoyer. Un montant? Bien, je ne peux pas m'avancer sur le montant, évidemment, parce que là, le budget, il est en cours de rédaction. Le grand défi de son mandat sera aussi d'intéresser les jeunes à la culture québécoise, à une époque où les plateformes d'écoute en continu ne privilégient pas nécessairement le contenu d'ici. Il faut rejoindre les jeunes où ils sont, c'est-à-dire dans le monde de la culture québécoise. Et quand je dis qu'il faut se faire une meilleure place dans le monde numérique, on parlait de ces 11 tantôt, mais il faut leur proposer du contenu. À ces jeunes qui sont sur les plateformes, notamment, il faut leur proposer du contenu québécois. Donc, ils font en produire, d'abord. Il n'y a jamais eu autant de livres et de disques sur le marché québécois, mais paradoxalement, ils ne sont pas toujours bien mis en valeur. Le ministre veut développer le numérique, mais surtout la mise en marché des produits culturels. C'est très contradictoire comme écosystème, vous avez raison, de dire qu'il y a une effervescence, là, incroyable. Et on se le fait dire. Est-ce que ce qu'on fait est trop éparpillé? Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer, quand on parle d'intelligence d'affaires, sur un, deux, trois projets précis, où on sera capable de mettre en commun nos données, puis ensuite de ça, de prendre des décisions basées sur ces données-là, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. À chaque fois qu'on va au théâtre, bien, ils ressortent avec des yeux grands comme ça. Pour ce père de famille de 34 ans, il y a une certaine urgence d'agir. L'enjeu de la langue, il est primordial. Il faut tout faire pour qu'on continue de parler français au Québec dans 100 ans. Puis quand on regarde les chiffres, depuis le début des années 2000, c'est alarmant. Ça n'a pas bougé pendant 100 ans et depuis le début des années 2000, c'est en chute libre. Mais est-ce que ces paroles se traduiront par des gestes concrets dans le prochain budget provincial? La réponse, le 21 mars prochain. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.